coucou tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous propose une délicieuse recette le hobz dar un pain très moelleux un régal en bouche pour cela vous aurez besoin de 440 g de farine 210 millilitres d'eau tiède un oeuf plus un blanc d'oeuf et le jaune vous le réservez pour la dorure une cuillère à soupe de lait en poudre une bonne cuillère à café de sel une cuillère à soupe de sucre en poudre 60 millilitres d'huile et 20 g de levure boulangère fraîche allez c'est parti pour la recette j'ai pris un saladier vous n'avez même pas besoin de pétrin donc là je vais verser la farine l'oeuf vous mettez toi le blanc d'oeuf l'huile la poudre de lait le sel le sucre et la levure boulangère et pour finir vous ajoutez l'eau tiède et vous mélangez mélangez bien ne vous inquiétez pas la pâte elle est très collante c'est tout à fait normal c'est ça qui va rendre le pain très moelleux un régal donc vous mélangez bien ça voilà elle est vraiment collante la pâte à c'est normal en fait vous tapez comme ceci pas trop longtemps vous inquiétez pas après je vais la ramasser de la farine vous avez vu la pâte elle est très très collante vous couvrez de films alimentaires et vous laissez reposer pendant une heure au bout d'une heure la pâte à l'a bien gonflé donc là je vais mettre de la farine sur le plan de travail voilà regardez comment elle est elle est vraiment collante donc là je vais la ramasser avec de la farine vous avez vu comment elle est vraiment magnifique la pâte voilà et je vais diviser la pâte en deux par égal une fois que j'ai divisé la pâte en deux regardez j'ai pris un plateau j'ai mis du papier cuisson et je vais déposer ma pâte vous la laissez reposer encore dix minutes vous faites la même chose pour la deuxième et voilà au bout de dix minutes j'ai bien laissé la pâte se reposer donc là maintenant ce que je vais faire je vais l'aplatir comme ceci vous voyez comment aller il y a des bulles c'est que la pâte elle est magnifique il faut bien l'aplatir la pâte voilà vous avez vu commencer elle est vraiment fine voilà vous faites la même chose avec la deuxième pâte ensuite j'ai mon jeûne d'oeuf de tout à l'heure j'ai mis un tout petit peu de lait vous mélangez voilà et je vais badigeonner la pâte comme ceci j'ai préchauffé le four à 180 degrés j'ai bien badigeoné la pâte ensuite je prends un couteau et je vais faire des petits dessins des petits traits comme ceci voilà vous faites de l'autre côté et ensuite je vais décorer avec des graines de sésame et des graines de nigel vous prenez les graines de nigel voilà mon premier pain vous faites la même chose avec le deuxième pain là je vais faire plus simple et comme ça le pain est super moelleux c'est vraiment un régal vous enfournez pendant 35 à 45 minutes après tout dépend de votre four une fois sorti du four voilà le résultat final ils sont magnifiques regardez-moi ça un régal franchement bien doré ils sont encore tout chaud là magnifique j'ai laissé cuire pendant 30 minutes après tout dépend de votre four là je vous ai laissé bien doré donc là je vous montre l'intérieur regardez-moi ça regardez le pain comment il est il est super vraiment un régal vous avez vu tester cette recette vous ne serez pas déçus du résultat si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à me faire plein de petits pouces bleus pour m'encourager partagez et vous abonnez et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes les on Merci.